Aujourd'hui nous sommes là pour présenter nos condoléances suite au décès de notre khalif, le khalif Sheeha Martijan Ibrahim Nias. Nous sommes venus vraiment pour présenter nos condoléances au nouveau khalif. On vous attend de récemment écouter dire que vous avez des objectifs pour la cité religieuse de Medina Baye. Vous pouvez revenir sur le site de Medina Baye. Oui, effectivement, je vais rebondir sur les propos du Président de la République, M. Macky Sall. C'est lui qui a récemment dit que tous les savants disent que le drapeau de l'islam flotte à Medina Baye. Je lui dis également que Medina Baye mérite une autre considération. D'autant plus qu'elle doit être érigée en commune pour vraiment qu'on puisse réaliser tous les projets que les talibais attendent. Une ville ou vraiment une ville qu'on peut considérer comme la capitale de l'islam. Tout le monde connaît Maulana Sheeha Ibrahim Nias. Donc, je pense que cette ville-là doit être assainie. Elle n'est pas assainie. Nous, nous avons eu du mal vraiment à nous rendre ici, chez le domicile du nouveau khalif. Et je pense que vraiment, on doit tout faire pour remédier vraiment à cela. Inch'Allah. Le tourisme religieux, parmi vous, c'est pas bon ? Oui, effectivement, le tourisme religieux, je l'ai dit tantôt, le Sénégal doit tout faire vraiment pour mettre dans son plan de développement économique et social le tourisme religieux ici à Medina Baye qui a une dimension internationale. Ça se fait au Maroc, ça se fait également à l'Amec et dans d'autres villes du pays. Donc, Medina Baye vraiment mérite une autre considération, comme je l'ai dit tantôt. Et le tourisme religieux pourra apporter beaucoup de milliards, Inch'Allah, Rabbi, même dans la caisse de l'État. Et quand on va ériger Medina Baye en une commune, Medina Baye également, la ville pourra bénéficier vraiment des recettes qui vont tomber vraiment de ce tourisme religieux-là. Et ça pourra permettre de créer d'autres projets qui vont être des projets qui pourront apporter vraiment de l'emploi à la jeunesse de Medina Baye et du Sénégal. Parce que quand il s'agit du tourisme, je pense que ce n'est pas les jeunes de Medina Baye qui vont y travailler, mais c'est l'ensemble des Sénégalais. Donc, je pense que ce serait vraiment un projet structurant. Et nous, ça fait partie de notre vision du Sénégal. En tant que chef de parti, est-ce que vous êtes candidat à la position du président de la République ? En tant que chef de parti, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Ça, c'est clair. Et la conquête du pouvoir, c'est un chemin qui est long. On n'est pas encore là où on dit qu'on est candidat. Parce que ce n'est pas moi-même, en tant que Sénégalais, qui veux dire que je suis candidat. Mais c'est le parti qui doit investir son candidat. On n'en est pas encore là, donc ce n'est pas le moment de dire qu'on est candidat ou pas. Mais en tout cas, nous, on a une bonne vision du Sénégal. Parce que le Sénégal, de l'indépendance à nos jours, on a constaté que rien ne marche. Quand on prend le volet de l'agriculture, nos agriculteurs cultivent de la même façon des années 60 à nos jours. Quand on prend le volet de l'éducation, c'est à l'état, je ne dirais pas embrouinaire, mais notre système éducatif est défaillant. L'accès à la santé également n'est pas effectif. Bien vrai que le président de la République a dit qu'il a créé, je ne sais pas, la semi, la couverture maladie universelle, mais qui n'est pas du tout universelle. Je pense que la couverture maladie universelle n'est là que pour gérer du clientélisme politique. Donc, je pense que l'accès à la santé pour tous doit être une priorité. Il y a également, quand on prend le volet de l'éducation, des pays comme la Chine, la Corée du Sud, le Japon, ils ont beaucoup investi dans la recherche et l'éducation. Parce que le capital humain, c'est ce qui va faire avancer un pays. Également, l'agriculture, qui est le moteur de tout développement économique. Au Sénégal, quand on vous dit que vous êtes agriculteur, on va vous dire que telle personne est pauvre. Et en Europe, seuls 3% de la population est agricole. Mais ce sont ces 3%-là qui font vivre toute l'Europe. Également, on n'a pas d'industrie au Sénégal. Nos matières premières sont réexportées à l'extérieur du pays. On les transforme vraiment en des produits qu'on va nous vendre à des prix vraiment trop chers. Je voulais parler également des questions vraiment des gazelles Oryx. Le ministre en charge de l'environnement doit démissionner. A défaut, il doit être démis de ses fonctions. Ou bien le président de la République doit donner à chaque Sénégalais une gazelle Oryx. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un ministre de la République, vraiment, qui devrait protéger la faune et la frôle, vraiment, puisse prendre nos gazelles Oryx pour les faire vraiment en, je ne sais pas, en viande de débit ou de coup de ce chat. Je pense que ça, ce n'est pas respecter les Sénégalais. S'il était vraiment un bon citoyen, il devrait démissionner de ses fonctions de ministre. Ou bien le chef de l'État devrait prendre également sa responsabilité pour le démettre, pour le démettre vraiment de ses fonctions. La gestion du coronavirus, ça, c'est une gestion calamiteuse. Vous conviendrez avec moi que même les factures d'Eryx qu'on a demandé au ministre Mansour Faille, le ministre Mansour Faille a répité de donner ces factures-là à la force Covid-19. Et ça, c'est intolérable. Les ressources publiques doivent être vraiment réparties de manière équitable. C'est tout le monde qui doit être vraiment traité de la même manière. Si c'était un ministre de la République qui n'était pas vraiment le beau-frère du président Macky Sall, je sais que certainement, il serait démis de ses fonctions. Donc, selon votre dit, il n'y a point de gestion sombre pour le faire en place ? Non. Le président de la République nous avait dit qu'il allait faire une gouvernance sombre et vertueuse. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est une gouvernance sombre et vicieuse. Une gouvernance sombre et vicieuse. Merci.